Musique Entre 2000 et 2010, 2 millions d'hectares de terres sont dégradés, d'où l'urgence de les restaurer. S'inscrivant dans cette gestion durable des terres, Synergie Paysanne s'emploie à outiller ses membres sur toute l'étendue du territoire national. Venu des quatre coins du Bénin, ils prennent part à l'atelier de la célébration de la 52e journée de la terre nourricière. Une rencontre qui vise à sensibiliser les membres de Sempa sur les défis auxquels fait face la planète. Depuis l'année passée, Sempa s'est engagé à ne pas laisser sous silence cette journée en organisant chaque fois, ne serait-ce que des ateliers ou des activités, histoire de montrer à ses membres, d'abord de décortiquer le contenu des thèmes pris de façon au niveau international pour commémorer cette journée chaque année. Ces ateliers permettent quand même de partager le contenu de ces thèmes-là et aussi de réfléchir sur les nouvelles pratiques agricoles, ou bien les pratiques agricoles qu'il faut quand même adopter pour que cela ne nuise pas à l'environnement, cela ne nuise pas à la santé, pour qu'on puisse avoir des produits sains. Les échanges ont surtout porté sur les défis environnementaux liés à l'agriculture paysanne pour le bien-être de la terre et de la population. C'est aussi l'occasion de partager des expériences sur les initiatives locales à promouvoir au sein des exploitations familiales agricoles en faveur d'une agriculture durable et plus restauratrice d'été. Et cette façon de produire avec les instruments chimiques, il faudrait qu'on réduise et qu'on adopte des pratiques agro-écologiques. Et c'est dans le but quand même de montrer aux producteurs le bien-fondé de toutes ces pratiques agro-écologiques que c'est pas dans sa dynamique. C'est dit, il ne faut plus laisser sous silence ces journées-là. Et aussi, la thématique de l'agro-écologie aujourd'hui est très primordiale. Et nous nous sommes dit, c'est un creuset dont il faut profiter chaque fois quand même pour communiquer, pour échanger avec les producteurs sur comment produire de façon saine. Parce qu'antérieurement, il y a eu des formations qui ont été faites à certains membres, surtout les maraîchers, sur comment produire les engrais organiques, les pesticides biologiques, sans forcément avoir recours aux intrants chimiques. Ces gens de formation avaient été déroulés et on a profité du cadre que nous offre cette célébration. Il faut préciser que c'est indifféré. Ça devrait avoir lieu le 22 avril, mais on n'avait pas pu pour un certain nombre de raisons. Au cours de cette communication, nous avions eu à partager avec les participants les différentes causes de dégradation de notre sol, quelques techniques pour pouvoir restaurer ces sols, et les solutions, mais les partages d'expérience que, ensemble, en tant que producteurs, nous pouvons échanger avec nos pères pour pouvoir mieux restaurer et fertiliser nos sols. Heureux d'avoir suivi cette communication, ces participants se sont engagés à partager les informations avec leur père pour un changement de comportement. On a retenu beaucoup de choses, puisqu'on avait fait une formation sur l'engrais organique. Et la formation d'aujourd'hui a appuyé l'autre. Donc aujourd'hui, on a fait la formation sur la résolation de la terre. L'atelier de ce matin invite chacun de nous à changer de comportement. Et c'est ça. Il n'y a que revenir sur des méthodes par lesquelles nous pouvons toujours gagner dans l'agriculture et ne pas porter atteinte à cette mer terre, à la terre nourricière. Par là, il faut aller vers l'agroécologie. Désormais, les membres de Sempa ont pris davantage conscience sur les défis environnementaux liés à l'agriculture paysanne pour le bien-être de la terre. Plusieurs initiatives locales à promouvoir au sein des exploitations familiales agricoles en faveur d'une agriculture durable et plus restauratrices des terres sont prises. Le Bénin envisage d'ici 2030 restaurer plus d'un million d'hectares de terre et synergie paysanne joue déjà sa partition.